Je vous le disais à l'instant, c'est désormais officiel. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient de rendre public son avis de grève à compter du vendredi 19 avril prochain. Les enseignants du supérieur sont appelés à observer le mot d'ordre de grève déclenché par le syndicat. Le SENAISUR exige l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant et déplore l'indifférence des autorités face à leurs revendications qui se résument en 14 points. La déclaration a été rendue publique au cours d'un point de presse à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Abdoulaye Sadio Diallo et Yacouba Traoré y étaient suivis. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique décide de déclencher une grève générale et illimitée dans toutes les institutions d'enseignement supérieur et les centres de recherche scientifique à compter du vendredi 19 avril 2019. Le SENAISUR invite tous les travailleurs des UES et CRS à observer ce mot d'ordre de grève jusqu'à la satisfaction effective des différents points de revendication. Notablement, le mot d'ordre de grève ne sera suspendu ou levé qu'après consultation des différentes structures de base du SENAISUR. Au même moment, débutait au Palais du Peuple la troisième édition du Forum de l'étudiant guinéen. À masse, les élèves et les étudiants ont effectué le déplacement pour être situés sur leur choix futur après les études. C'est le président de la République qui a présidé l'ouverture de cette voie annuelle. Il vise à donner de larges informations aux élèves sur comment faire un bon choix une fois à l'université. Compte rendu, Malik Senghiana Kamara et Alseni Kamara. Le Forum de l'étudiant guinéen FEG, désormais, il est inscrit dans les actions du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est organisé depuis trois ans et son objectif n'a pas changé, précise le ministre Abdoulaye Hérault. Le Forum de l'étudiant guinéen est donc un espace unique, une plateforme destinée à fournir aux futurs bacheliers et étudiants guinéens plus d'informations sur les programmes de formation, les conditions d'orientation, les curcuses, les filières porteuses, les diplômes et les débouchés en termes d'emploi et d'auto-emploi. Le Forum s'inscrit donc dans le cadre de la qualification et de la formation des élèves et étudiants guinéens dans un monde ouvert et en perpétuelle mutation. C'est pourquoi, à chaque édition du Forum de l'étudiant guinéen, nous travaillons à améliorer le contenu. Les initiateurs, au-delà de l'organisation de cet événement, tirent des leçons, rectifient les ratés et proposent de la nouveauté à chaque édition. C'est le cas de cette année aussi. Vous aurez droit, cette année, en plus de traditionnels panels, ateliers de formation, prestations scéniques pour n'en citer que ceux-là, au programme de masterclass, dont l'un sera animé, avec sa permission bien sûr, par M. le Président de la République. Il parlera de son parcours et leur progrèdera des conseils, choix de thèmes, en tout cas lui revient. Si vous faites de les informer sur les différentes possibilités, cette action pédagogique est extrêmement importante. Mais ensuite, il y a une deuxième action pédagogique, c'est de rencontrer chaque étudiant, de l'expliquer, en fonction de leur capacité dans telle ou telle matière, quel est leur intérêt. C'est-à-dire, s'ils sont très forts en physique, on dit que vous pouvez aller dans tel secteur. Ça, c'est la deuxième phase. Mais une troisième phase, c'est la responsabilité de l'État. Lorsque l'action pédagogique ne réussit pas, l'État doit prendre la responsabilité d'une orientation autoritaire. Les universités privées et publiques du pays sont toutes représentées à travers les stands installés pour accueillir les futurs étudiants, les prodiguer des conseils pour faire un bon choix, une fois le bac obtenu. Le Palais du Peuple va ainsi vibrer au rythme du FEG jusqu'au vendredi. Restons toujours au Palais pour dire que le président de la République a invité les élèves et les étudiants à mettre un accent particulier sur l'enseignement professionnel, une option qui, pour le président, permettra de lutter contre le chômage des jeunes dans le pays. Les propos d'Alpha Condé sont recueillis par Malik Senghien Agamara. Nous allions inaugurer l'usine de farine de l'opérateur Kinyeko, astricien et morocain. Il m'a demandé, est-ce que vous avez rencontré le directeur général de l'enseignement professionnel ? J'ai dit non. Il a fait arrêter la voiture, il a appelé le protocole en demandant est-ce qu'il y a un autre avion ? On a dit oui. Il a fait descendre le directeur général de l'enseignement professionnel qu'on a rencontré à l'aéroport, le ministre dans mon temps et moi. Il a envoyé donc une mission pour faire l'évaluation de notre enseignement technique. Le ministre actuel a été très gentil. Il n'a pas voulu montrer le résultat de ses enquêtes. C'était catastrophique. Pourquoi, monsieur le ministre, vous avez refusé de présenter ce résultat de l'enseignement professionnel guinéen qui était catastrophique ? Il faut dire la vérité aux gens. Il fallait présenter ce résultat. Mais nos amis morocains ne se sont pas arrêtés là. Ils nous ont accompagnés pour améliorer notre système professionnel. Nous avons envoyé des enseignants. Le ministre est parti. C'est ce qui a mené la création des armes pour qualifier notre enseignement professionnel. Il y a un point sur lequel je n'ai pas été tout à fait d'accord avec sa majesté. Lorsque il a dit que l'université forme des chômeurs, il faut des corps professionnels. Il dit d'accord majesté. Mais les Marocains qui travaillent sur le motel Boeing sont quand même sortis de l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada